Dans un monde où beaucoup ont la sensation de sous-exister, il existe une solution simple et à la fois challengeante pour vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et cette solution, c'est jouer ta note. C'est-à-dire te débarrasser des conditionnements qui t'empêchent d'être qui tu as réellement envie d'être et faire ce que tu as réellement envie de faire de ta vie. Quand tu réapprends à jouer ta note, tu détruis automatiquement tout un tas de blocages et reconnectes un niveau de kiff, d'énergie et de pouvoir sur ta vie radicalement différent. Jouer ta note est simple, mais pas facile. Et c'est pour ça que dans ce podcast, je te partage les clés qui permettent à mes clients au coaching et qui te permettront de démarrer ce chemin. Je m'appelle Charles Ariel. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Joue ta putain de note. Deuxième épisode sur le bonheur. Si tu n'as pas écouté le premier, je t'invite à écouter le premier, celui qui normalement est juste avant. Où en quelques secondes, je rappelle que je casse le fantasme du bonheur, je casse le fantasme de rechercher une vie qui serait uniquement positive, une vie à un côté. Mais que l'idée, c'est plutôt d'accepter que quoi que tu fasses, la vie aura deux côtés et que tu expérimenteras toutes les émotions et que tenter de supprimer l'inconfort de ta vie, c'est juste une quête qui ne mène à rien, sauf à l'insatisfaction durable. Maintenant que ça s'est posé et que l'idée n'est pas de chercher le bonheur, mais plutôt de chercher à vivre une vie zéro regret, une vie à la fin de laquelle tu peux te regarder dans la glace et te dire, j'ai fait tout ce que j'ai voulu faire avec tout le potentiel qui m'a été donné. Je n'ai pas de regrets. Il y a eu des hauts, des bas, des victoires, des échecs, tout ça, mais j'ai kiffé ma vie, quoi. J'ai kiffé. Maintenant que ça s'est posé, je vais te donner donc les trois choses qui sont les plus importantes pour moi quand tu veux une putain de vie, quand tu veux te créer une putain de vie, une vie où tu n'as pas de regrets à la fin de ta vie. Et ces trois choses, elles sont le fruit de choses que j'ai lues, de choses de formation, de réflexion personnelle, d'expérience personnelle. Je ne vais pas te parler de tips ou d'astuces pour être plus heureux, machin. Il y a des gens qui font ça très bien. Moi, c'est moins mon truc. Mais plutôt de parler de ces trois choses générales qui, pour moi, une fois que tu arrives à... remplir ces trois choses, on va utiliser le mot remplir. Tu vis ta putain de vie. La première chose qui est la plus importante pour moi, c'est le fait de grandir. C'est le fait d'évoluer. Tu peux donner le terme growth en anglais. Pour moi, c'est une des choses les plus importantes sans laquelle c'est difficile de vivre sa putain de vie. C'est grandir, évoluer. Quand je dis grandir, évoluer, c'est tout simplement relever des défis, relever des challenges qui te permettent de devenir une nouvelle personne, qui te permettent de devenir la meilleure version de toi-même. Et sentir qu'en fait, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, tu avances vers ce qui est le plus important pour toi. Tu avances vers ce qui t'inspire. Ça peut être devenir un super violoniste, comme ça peut être monter ton entreprise de location de voiture, comme ça peut être élever tes enfants, mais que chaque jour, tu es en train d'évoluer, tu es en train de grandir, tu es en train d'apprendre, tu es en train de devenir une nouvelle personne. Les moments les plus insatisfaisants dans ma vie ou les périodes les plus insatisfaisantes, ça a été les périodes où j'avais la sensation de ne pas évoluer. Je pense que tu as déjà aussi vécu ça, des sensations où tu as l'impression que tu avances pas, quoi. Moi, j'ai eu cette sensation, surtout pendant des années, pendant que j'allais à l'école. Ça a été un calvaire pour moi. On va dire du collège primaire, ça allait encore, mais du fin de primaire jusqu'à lycée, ça a été un calvaire. J'avais l'impression que ce que j'apprenais ne servait à rien. J'avais l'impression de perdre mon temps. J'avais l'impression de ne pas évoluer, de ne pas progresser, de dépenser mon temps et mon énergie dans des choses qui m'étaient totalement inutiles. Et donc, j'avais vraiment cette frustration de me dire, mais mon temps, mon énergie, mon argent, je pourrais dépenser ça dans un truc qui me fait vibrer, qui aurait pu, par exemple, à l'époque, être le basket. Donc, j'en faisais, mais j'aurais aimé en faire encore plus. Et je suis en train de faire ça. Et j'avais l'impression vraiment de ne pas grandir, quoi. Et derrière cette notion de grandir, bien évidemment, c'est extrêmement différent de la notion de réussir. C'est extrêmement différent. Et c'est pour ça que pour moi, c'est ce qui va te permettre de vivre ta putain de vie. C'est extrêmement différent de la notion de succès. Parce qu'en fait, quand tu parles de grandir, tu supprimes automatiquement la notion de victoire ou d'échec. Tu supprimes la notion de réussir puisque ton objectif n'est plus de gagner ou ton objectif n'est plus de ne pas perdre. Ton objectif est d'évoluer. Et en fait, que tu gagnes ou que tu perdes, tu vas évoluer. Déjà, quand tu enlèves cette notion de compétiteur que j'ai beaucoup où le résultat est important et où tu passes ta vie à ce que ton état intérieur soit dépendant de tes résultats extérieurs, c'est-à-dire si je réussis, je me sens bien. Si j'échoue, je me sens mal. Si je gagne ce match de basket, je vais kiffer. Si je le perds, je vais me sentir mal. Si j'ai ce nouveau travail, je vais être heureux. Si je ne l'ai pas, je vais être malheureux. Eh bien, quand tu supprimes ça et quand tu remplaces cette notion par grandir, croître, apprendre, même tes échecs, entre guillemets, deviennent des opportunités, deviennent des sources d'apprentissage, deviennent des sources de croissance. Et je ne peux pas te dire à quel point le fait de me sentir grandir est quelque chose qui me remplit dans ma vie. et j'adore toujours gagner et je déteste toujours perdre. Mais cette notion de grandir, de sentir que chaque jour, j'apprends. Et quand je te dis j'apprends, ça peut être en lisant un livre comme ça peut être j'apprends parce que j'ai eu une discussion hyper inspirante avec telle personne ou parce que je me suis planté en faisant tel truc et je me rends compte que je me suis planté. Et du coup, la prochaine fois que je vais le faire, ça va être différent. en fait, ça a radicalement changé mon niveau d'épanouissement. Et je ne te dis pas que j'ai cette sensation tous les jours mais tu vois, je sais que dans les périodes où ça va moins bien, souvent c'est relié à ça. J'ai l'impression de ne pas grandir, de ne pas avancer vers ce qui est le plus important pour moi. A l'inverse, quand j'ai cette sensation-là de même si tout n'est pas rose, même s'il y a des échecs, même s'il y a des défis à relever et que je ne réussis pas tout, j'ai la sensation d'évoluer et de grandir. Donc tu vois, ça peut être l'année dernière ou il y a deux ans plus tôt dans mon business où, ouais, un an et demi où je commençais à publier beaucoup de contenus, j'ai fait, je ne sais plus, 50 vidéos YouTube, des posts, des trucs, des machins et pour autant, bon bah, les résultats, ils n'étaient pas trop là quoi. Je n'avais pas beaucoup de clients, en tout cas pas autant que j'en aurais voulu. Je n'avais pas beaucoup de commentaires, je n'avais pas beaucoup de likes et donc, ouais, il y avait cette partie frustrante de pas, entre guillemets, réussir ou pas gagner ou pas avoir le succès que je voulais avoir mais derrière ça, il y avait cette notion de, hé, je suis en train de grandir et il y avait ce remplissage intérieur de, en fait, je suis en train d'évoluer parce que j'apprends tous les jours des choses, j'apprends à tourner mon poste d'une différente manière, j'apprends à enregistrer une meilleure vidéo, j'apprends parce que je vais lire sur les sujets qui sont les plus importants pour moi, je suis en train de grandir dans la direction qui est la plus importante pour moi. Pour moi, c'est le premier pilier si tu veux vivre ta putain de vie, c'est grandir et pour moi, ce pilier, il nécessite de clarifier qu'est-ce qui est réellement le plus important pour toi parce qu'avoir cette sensation de grandir, c'est différent de grandir. C'est-à-dire que si tu es en train de grandir ou d'évoluer dans un truc qui n'est pas réellement important pour toi, c'est-à-dire que tu es banquier mais ça te saoule au plus haut point, mais que tu es en train de monter les échelons quand même dans ta boîte, de devenir un meilleur banquier, d'apprendre, mais qu'en fait, tu n'en as rien à faire de la banque, des chiffres, etc. Tu auras beau grandir, tu n'auras pas cette sensation de grandir puisque tu grandiras dans quelque chose qui n'est pas réellement important pour toi et qui ne fait pas partie de tes vrais désirs. A l'inverse, si par contre, tes vrais désirs c'est devenir le meilleur éducateur sportif de ta région et que tu galères parce que cet entraînement-là tu aurais voulu être meilleur et expliquer mieux les choses, cet entraînement-là il est mieux, tu as mieux réussi et puis tu as gagné ce match-là et puis tu as perdu l'autre mais tu sens que tu es en train de progresser vers la meilleure version de toi parce que tu es en direction de tes vrais désirs et que bien sûr il y a la notion de résultat mais peu importe si ces résultats sont succès-échec, tu sais au fond de toi que tu avances dans la direction qui est la plus importante pour toi. Et donc pour moi cette étape-là, ce pilier-là de growth, il est... ben voilà, c'est juste un pilier en fait et il nécessite d'être hyper au clair sur quels sont mes vrais désirs. Il nécessite de rebrancher ses vrais désirs. Si tu veux aller plus loin, c'est la première chose qu'on fait dans mon programme d'accompagnement à la métamorphose, c'est te donner une extrême clarté sur quels sont tes vrais désirs pour que tu élimites tous les bullshit que tu t'es fait, tous les faux désirs, tous les fantasmes et que tu puisses mettre ton temps, ton énergie, ton argent vers ces vrais désirs-là et que du coup, tu développes cette sensation de grandir chaque jour même si les résultats ne sont pas ceux que tu voudrais. Voilà. J'étais parti pour faire les trois piliers dans ce podcast mais je pense que je vais faire un podcast par pilier parce que j'avais plus de choses à dire que prévues. Donc dans le prochain, je te donnerai le deuxième pilier de comment vivre ta putain de vie. Si jamais le contenu de ce podcast te plaît et que tu veux aller plus en profondeur, j'ai créé une série de cinq vidéos qui t'expliquent concrètement les étapes nécessaires pour que tu puisses réapprendre à jouer ta note. Il te suffit simplement de cliquer sur le lien qui est dans la description de ce podcast et tu recevras ce kit de cinq vidéos gratuitement. D'ici là, je te souhaite de jouer ta putain de note.